Dans le cadre de la démocratisation, de l'accès à la culture, nous savons qu'il y a un déséquilibre. On dit que l'Est est abandonné et là il y a effectivement un projet à travers cette résidence de pouvoir faire en sorte que la culture, que l'art en général soit présente dans l'Est et surtout ici profite à un public bien scolaire. Et ensuite, Zubik pour moi, quand c'est apparu dans les journaux, j'ai remarqué déjà, c'est à la limite de Saint-André et de Brapanon, Saint-Benoît et Toulès, ce qui permet de voir, j'ai vu installer déjà le petit conservatoire qui prend un créneau dans Zubik. Les enfants de l'école de Saint-André vont pouvoir y avoir accès. Les artistes vont travailler avec les enfants de Saint-André et la démocratisation de la culture commencent à prendre son sens et à devenir réels puisqu'on parle de l'égalité réelle. Là, on voit qu'il y a un sens et que les enfants commencent à être acteurs de ce dispositif du CLÉA. Et surtout signaler que la région est très présente quand même. La région est très présente et nous, on souhaite sur le territoire de l'Est et moi, en tant qu'élu de Saint-André, plus particulièrement à Saint-André et qu'on n'oublie pas notre... quoi ? En faisant un petit détour par Saint-Huzanne. Et ensuite, oui, exactement, puisque les écoles de Saint-André, il y a la deuxième partie de la circonscription qui reste quand même sur la commune de Saint-Huzanne. On a neuf écoles dans Saint-Huzanne et 28 écoles dans Saint-André. Deux circonscriptions. Et on a un travail, à nous le faire ensemble, la salle Guy Alphonsine, qui est une des salles de spectacle, dont je veux dire, entre Sainte-Marie et Saint-André, pour que cette salle aussi soit mise à la disposition du premier scolaire. Et qu'on refasse revivre la salle Guy Alphonsine, qui reste quand même le tremplin et qui a un passé, qui a une histoire, qui a fait que la culture a été démocratisée, surtout au niveau de toute la population de Saint-André, quelles que soient les catégories sociales. Et là, c'est très important. Et la salle Guy Alphonsine, on y tient.